Voici Carmilla, un jeu de 2 à 4 joueurs dans lequel les joueurs incarnent des aventuriers qui pénètrent dans une demeure tenue par Carmilla, représentée par cette carte. Les joueurs vont devoir s'unir pour vaincre Carmilla, qui est un vampire. Au début du jeu, les joueurs commencent avec 10 points de vie chacun et 3 cartes. Carmilla, elle, commence avec 8, 12, 16 points de vie, selon qu'on joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Le tour du jeu est très simple. Chaque joueur va piocher 2 cartes et en défausser une. Ensuite, il va jouer une carte action. Les cartes action peuvent être de plusieurs types. Il y a tout d'abord carte grimoire. Alors, si on joue une carte grimoire, on va tout de suite piocher 3 cartes et en défausser une. Ce qui permettra d'avoir plus de choix pour les tours prochains. On peut également jouer une carte dégâts. Les cartes de dégâts sont découpées en deux. Si on la joue contre Carmilla, on comptera les épées qui sont dans la partie haute. Et on infligera autant de dégâts que d'épées. Ici, par exemple, on enlèvera 2 points de vie à Carmilla. Mais on peut aussi attaquer un autre joueur. Dans ce cas-là, on comptera les poignards qui sont dessinés en dessous. On peut également jouer une carte cœur pour récupérer des points de vie. Ou une carte rubis pour récupérer des richesses au cours de l'aventure. C'est très important, puisqu'à la fin du jeu, si les aventuriers battent Carmilla, seul celui qui aura accumulé le plus de rubis sera gagnant. Attention, le joueur qui aura infligé le plus de dégâts à Carmilla aura tout de même un bonus de 2 rubis. Dernière carte action, c'est une carte voleur. Elle permet de voler tout de suite une carte rubis à un autre joueur. A ces cartes action s'ajoutent 2 cartes particulières, 2 cartes sort, qui vont être jouées face cachée. On ne peut la jouer qu'à un autre joueur, pas à soi-même ni à Carmilla. Lorsqu'on joue une carte sort, on gagne tout de suite 2 points de vie. On place le sort devant un autre joueur. Quand ce sera à cet autre joueur de jouer, s'il le souhaite, ce n'est pas obligatoire, il pourra retourner la carte et appliquer immédiatement l'effet qui est indiqué. Ici, il perdrait 2 points de vie, mais il aurait aussi pu gagner 2 points de vie. Il y a plus de cartes bleues que de cartes rouges. La dernière carte est spéciale, ce n'est pas une carte qu'on peut jouer. Lorsqu'on pioche la carte morsure, et si on décide de la conserver, on ne pourra plus jamais la défausser, et on devient un vampire, on est corrompu par Carmilla. A ce moment-là, les conditions de victoire changent. On ne doit plus vaincre Carmilla, mais vaincre les autres aventuriers. Lorsque tous les joueurs ont terminé, c'est au tour de Carmilla. On lance le dé, et on va compter ses dégâts. Pour cela, c'est très simple. On ajoute le total du dé avec un bonus en fonction du nombre de points de vie détenus par Carmilla. Par exemple, si elle n'a pas encore été attaquée, elle a un bonus de plus 4, c'est indiqué sur cette petite carte. Donc 4 et 1, 5, on divise par 2, ça fait 2 et demi. On arrondit à l'inférieur, ça fait 2. Donc chaque joueur va recevoir 2 dégâts. Le jeu se termine quand soit Carmilla est vaincu. A ce moment-là, le joueur le plus riche en rubis remporte la partie. Ou lorsque les aventuriers sont éliminés. Et donc, ce sont les vampires, s'il y en a, qui ont gagné. Sinon, tous les joueurs ont perdu.